Bonjour, je suis toujours très flatté d'être invité dans des réunions de personnes très compétentes qui ne sont pas de ma spécialité. Vous savez, je pense qu'on trouve beaucoup de choses qu'on va voir un peu à côté les compétences des autres. Et je suis vraiment pour ce mélange des genres qui nous permet à tous de progresser. Je pense comme ça que beaucoup de découvertes, beaucoup de créations ont été faites. Alors, je suis médecin, je suis chirurgien, je m'occupe de grands brûlés et ça m'a donné l'occasion de, sans trop le vouloir, d'être dans mon domaine un spécialiste de l'air. Je suis un spécialiste des brûlés et un spécialiste de l'air parce que pour bien traiter les brûlés, il faut faire attention à leur contamination. C'est la vie et la mort chez un brûlés. Et l'assistance publique de Paris m'a permis de construire un nouveau centre de brûlés. Et vous savez, un centre de brûlés, c'est une philosophie de traitement. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est un peu difficile, c'est que le centre en lui-même impose la manière dont on va traiter le patient. Donc c'est un peu compliqué parce que les avancées sont lentes, puisqu'on ne construit pas des centres tous les jours. Et à chaque, je me rappelle très bien que Percy, par exemple, l'armée avait construit au début de ma carrière un nouveau centre qui était formidable, tout le monde allait le visiter. Maintenant, ils en ont reconstruit un autre. Le centre qu'ils ont construit à l'époque, qui était une grande avancée, est devenu obsolète. Donc nous avançons peu à peu et il faut vraiment réfléchir à la philosophie de traitement quand on bâtit les murs. Donc là, pour construire ce centre de brûlés, au lieu de réfléchir au bâtiment lui-même, j'ai réfléchi d'abord à la chambre de brûlés. Vous savez, la chambre de brûlés, c'est une zone où, évidemment, il y a des brûlés qui font peur à tout le monde qu'on n'ait pas du métier, même à l'intérieur de l'hôpital, c'est-à-dire que c'est un peu les lépreux modernes, c'est-à-dire qu'on a peur d'y aller. Ce n'est pas que ce soit contagieux, c'est que c'est difficile à voir, les directeurs, les autres spécialités, chacun dans sa spécialité et dans son monde. Et en même temps, ça doit être un milieu protégé. Un milieu protégé pour l'infection, justement, donc on va arriver à l'air. Mais milieu protégé, je pense qu'au plan psychanalytique, les directeurs mettaient les brûlés dans le centre et puis les soignants aussi, comme ça, on ne les voyait pas du tout, ni les uns ni les autres, et tout le monde était tranquille. Et c'est à la fois ceux qui font des brûlés, les soignants qui font des brûlés, les infirmiers, les aides-soignants, sont des gens un petit peu particuliers qui aiment ça. Si on n'aime pas ça, c'est des conditions qui sont très dures, il fait chaud. Et il faut vraiment avoir une vocation sur ce type de patient pour... Les résultats sont ingraves, enfin tout ça, c'est difficile. Donc tout ce petit monde était dans une sorte d'aquarium et puis on les essaie de se débrouiller. Quand j'ai construit le centre, j'ai dit je vais éclater un peu cette chose-là, je vais faire des centres ouverts parce que les conditions de travail sont très difficiles. Et au lieu que ce soit le centre qui soit fermé, j'ai décidé d'abord de réfléchir à l'unité qui était la chambre et après de construire le centre à partir de ce modèle. Il y a d'autres éléments qui sont à considérer dans la construction de ce centre. Les consultations sont au rez-de-chaussée pour avoir une disponibilité des chirurgiens. Là maintenant, c'est un étage entier au-dessus pour que les ouvriers qui viennent maintenir ne rentrent pas justement dans le centre de brûlés pour ne pas polluer. Mais si je vous invite dans mon centre de brûlés, vous allez rentrer en costume et chaussure, costume cravable. Vous n'avez pas besoin de mettre une tenue, une chose, parce que ce n'est plus le centre qui est protégé, c'est la chambre. Et donc ça, c'est une évolution qui est formidable à divertir. Parce que si moi, on m'appelle au centre de brûlés et que je suis en consultation, avant, c'était tout un effort. Vous savez que je vous mette en tenue, ce qui fait qu'une fois sur deux, on réglait les choses par... On ne peut pas qu'on nous appelle 100 fois par jour ou 50 fois par jour. Les soignants règlent les choses par téléphone. Là, c'est beaucoup plus facile. On monte, c'est au-dessus en plus. Puis on va voir les choses. Deuxième chose, c'est que dans le centre de brûlés, vous voyez, il y a de la transparence. Là, c'est une chambre. Et j'ai fait rentrer de la lumière. Souvent, on met ces chambres un peu au sous-sol, au rez-de-chaussée et des choses. Et vous voyez, j'aime bien cette photo parce que c'est le symbole de la transmission et de la modernité. Vous avez le vieux Saint-Louis que vous voyez au fond, à travers la vitre. Et vous avez des chambres, je pense, à peu près les plus ultra-modernes qui existent, qui sont là. Donc, comment fonctionnent ces chambres ? C'est appelé ces chambres le presque tout dans la chambre. Ça veut dire que, et je pense que peu à peu, ça va être une révolution hospitalière, c'est que globalement, il va y avoir deux tendances. C'est plus d'hôpital. On soigne et on s'en va avec l'ambulatoire. On soigne presque à la maison. On va revenir à des chirurgiens. Si vous voyez les vieilles photos des chirurgiens, ils étaient en costume cravate, le papillon, puisque la cravate, sinon, tombait dans le ventre. C'était la raison. Et ils opéraient à la maison. Donc, on revient un petit peu à ça. Et puis, des structures où on a besoin de garder les gens à l'hôpital, où là, du coup, c'est l'hôpital qui va s'adapter aux patients et non pas le patient à l'hôpital. Donc là, c'est la chambre de brûlé qui s'adapte au brûlé. Et c'est ce que j'ai appelé le presque tout dans la chambre. Pourquoi ? Parce qu'un brûlé, c'est un homme, un grand brûlé, j'entends, qui est en menace vitale, qui peut mourir à tout moment et qui est branché avec 10 000 tubes autour de lui. C'est-à-dire qu'il a 4 perfusions, une respiration artificielle, 5 seringues électriques. Donc, quand vous dépassez le brûlé, il ne faut pas dire personne. C'est vraiment la diligence qui s'en va au scanner. Donc, c'est déjà très compliqué. Vous voyez que pour le nosocomial, on y arrive. C'est-à-dire que pour l'infection, c'est impossible. Vous avez 15 personnes qui traversent l'hôpital avec le chambre de brûlé. Donc, vous ramassez tout. Vous allez dans un endroit qui est stérile d'un côté pour aller dans un endroit où tous les patients sont passés. Et puis, c'est tellement fragile que le trajet peut les tuer. Moi, j'ai vu des patients mourir sur le trajet parce qu'ils font un pneumothorax, c'est-à-dire une bulle dans le poumon. Il faut faire attention. Et puis, la manutention pour le personnel soignant, le temps perdu, etc. Donc, là, la philosophie, c'est le patient rentre dans la chambre brûlé et il reste. Alors, je n'ai pas résolu, mais peut-être qu'on résoudra un jour. Sauf si on a besoin de scanner, mais on a très peu besoin de scanner pour les brûlés. Donc, là, on les transporte. C'est pour ça que j'ai dit presque tout. Mon rêve du tout n'a pas été possible. Et donc, pour la honnêteté, j'ai dit presque tout. Et cette chambre est un bloc opératoire, une salle de balnéothérapie parce qu'on baigne les brûlés, et une chambre de réanimation. Et une chambre de visite, à la limite, puisque les visiteurs peuvent venir. Je fais une aparté, vous savez que mon ancien centre de brûlés, qui était à Saint-Antoine, il y a des fausses idées géniales, vous savez. Mais il faut les tester pour savoir. Avant les centres de brûlés, pour justement la stérilité, on ne faisait pas rentrer. Vous allez voir qu'il y a un rapport avec ce que je vais dire sur l'air après. On ne faisait pas rentrer les gens dans les chambres. On leur interdisait parce qu'on avait peur qu'ils les contaminent, ils venaient de la ville. Donc, on s'est dit, bonne idée. On fait un couloir circulaire autour, avec des vitres, et les patients peuvent venir voir leur brûlée à travers la vitre. J'avais des lettres tous les mois de familles épleurées parce qu'elles n'avaient pas pu toucher leurs patients au moment où ils partaient, etc. Et puis surtout, il n'y a plus de fenêtre, du coup. Donc, il y a une vitre, une autre vitre, une autre vitre. Donc, ça faisait des centres très sombres, et puis, voilà, avec l'intermédiaire de la vie. Bon, c'est complètement abandonné. Et maintenant, on fait des chambres où, vous allez voir, la famille rentre dans la chambre, même des très grands mollets. Donc, cette chambre est une chambre où le patient va rentrer et ne sort plus que vivant ou mort, en réalité. J'espère vivant, pour tout vous dire, le plus souvent vivant. Il n'y a plus aucun mouvement de latéralité. C'est-à-dire que, là, on ne voit pas, mais vous voyez, regardez, vous avez un sialitique, vous voyez, bon, mais il y a souvent une batterie de 10 seringues électriques, et que vous, peut-être, vous distinguez le petit chose bleu en haut, c'est qu'il y a juste un treuil. Il y a juste un treuil pour faire un mouvement de verticalité. C'est-à-dire que le patient est là, vous pouvez le faire monter en le mettant dans un hamac ou descendre. C'est le seul mouvement qui est fait. Cette chambre est grande. Elle n'est pas assez grande. À Paris, on a besoin de surface, mais si on peut, il faudrait faire très grand, et est muni de deux sas, de très grands sas. Un sas, ça sert à être, c'est un mur invisible entre l'extérieur et l'intérieur qui protège en soi. La tendance, c'est dire, on va utiliser le moins de surface possible parce qu'on veut de la surface utile. Sauf qu'un sas, si vous le diminuez, ça veut dire plus de sas. Un sas, pour être utile, doit être grand. Donc, on a fait le sacrifice de faire des grands sas, c'est-à-dire de la longueur d'un lit pour entrer le lit en entier. Il y a deux sas. Il y a un sas d'entrée-sortie et un sas de décontamination. Alors, comment marche le centre, la chambre ? C'est que vous avez donc le brûlé qui est dans une chambre de réanimation. Et quand vous voulez l'opérer, vous avez une table opératoire par chambre. C'est-à-dire, on ne risque pas le nosocomial d'une chambre à l'autre. Vous voyez un peu la difficulté de négociation avec l'assistance publique pour dire qu'il me faut... Parce qu'une fois que j'ai fini les chambres, on m'a dit, on va vous donner une table opératoire. J'ai dit, non. Vous n'avez pas compris le principe, là. Donc, à tout moment, le projet, tout d'un coup, peut capoter. Donc, c'est une table par bloc opératoire. Donc, la table opératoire est dans le sas d'entrée-sortie. Lorsqu'on veut opérer le patient, on met le patient sur le hamac. Il monte de 40 cm. Le lit contaminé va dans le sas de décontamination. On le ferme. Il y a deux portes, c'est assez. Donc, on le ferme. La table opératoire propre se met sous le malade. On descend le malade. Les conditions de travail sont des conditions de bloc opératoire. Ce n'est pas un petit bloc opératoire. On fait de tout. On fait de l'orthopédie. On peut faire du digestif. On fait, bien sûr, la chirurgie des brûlés. C'est-à-dire, il y a les conditions. Il respecte les conditions structurelles d'un bloc opératoire avec le renouvellement d'air. Toutes les choses sont respectées. On a des sialitiques. Il y a un bras chirurgical, un bras d'anesthésiste. On opère souvent à 7-8. Donc, il y a souvent 15 personnes dans la pièce. Une fois que l'intervention est terminée, sas. Pendant ce temps-là, les aides-soignants ont nettoyé le lit dans le sas de décontamination. On fait passer le lit sous le patient. On met la table opératoire dans le sas de décontamination et ça redevient une salle de réanimation. On a aussi une baignoire. On fait moins de bain maintenant pour les brûler, mais qu'on pouvait passer de la même manière, celle de balnéothérapie. Toutes les portes sont des portes coulissantes pour faire moins de vent. L'air et le vent. La problématique, c'est qu'on veut un air décontaminer avec le moins de vent possible. C'est une chose impossible. C'est-à-dire ventiler sans faire de mouvement. C'est ça la gageur qui est pratiquement impossible. Et tous nos circuits sont à pied. C'est-à-dire qu'on ne touche pas avec les mains. On a bien sûr un protocole pour entrer dans la chambre. Par contre, on doit mettre la casac. On doit se laver les mains. Chaque fois qu'on rentre, on se lave les mains. Casac, masque, chapeau. On a touché la bouche. On se relève les mains, deux fois. Et on rentre. Quand vous voyez qu'on doit rentrer 100 fois dans une chambre de brûlée par jour, il y a la difficulté et la discipline qu'il faut avoir qui est extrêmement difficile. Donc il y a toutes les procédures. Entrer dans une chambre de brûlée n'est pas anodin. On peut dire que rentrer dans une chambre de brûlée pour rien pourrait le tuer. Vous voyez, si on va au bout du raisonnement. Donc une fois que je vous ai présenté à peu près la chambre du presque tout, il y avait, donc, on arrive au sujet en fort, un brûlé, c'est un patient qui meurt parce qu'il n'a plus de peau. L'absence de peau entraîne une défaillance des fonctions vitales, cœur d'une part, et d'autre part, des infections. En plus, il y a la défense immunitaire qui diminue. Donc, le travail, c'est quoi ? Ce qu'on nous a dit, nous, c'est couvrir le brûlé. Ça veut dire que les chirurgiens vont exciser la peau brûlée qui est un poison pour le patient lui-même. C'est ça le problème. Il faut l'exciser au plus vite parce que la peau brûlée du patient est très nocive pour lui-même. Donc, on excise cette peau et on la remplace par la peau du brûlé qu'on va prendre par fine couche. Je ne vais pas vous faire en cours sur la brûlure, mais globalement, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a souvent des brûlés. Quand on est brûlé à 70%, on ne peut pas remplacer avec 30% de peau restante 70%. Donc, on a des artifices qui nous prélèvent de la peau très fine, on peut les tendre. Enfin, il y a des artifices qui nous permettent jusqu'à 70% sans problème. Ensuite, on utilise également la peau de cadavre pour temporiser parce qu'elle est toujours rejetée. Mais, si on peut gagner 3 semaines, le travail, c'est les chirurgiens remplacent la peau pendant que les réanimateurs le maintiennent en vie. C'est ça, le travail. Jusqu'au moment où toute la peau est remplacée, à ce moment-là, le patient va vivre. Donc, il y a une sorte de course contre la montre et on ne peut pas enlever toute la peau du brûlé. D'un coup, il meurt. Il ne peut pas supporter. Donc, on le fait par 20%. Ça va avancer peu à peu. Alors, c'est la raison, ceux qui ont entendu l'actualité, c'est la raison là où on a tiré dans le centre un jumeau, un brûlé de 95%, un jeune brûlé, ce qui est très, 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 très difficile. On a eu l'autorisation de prélever. Il avait un jumeau au mozygote. On a prélevé son jumeau. On a pu avoir de la peau parce qu'avec 5%, on ne pouvait pas faire. Donc, ça, ça s'est fait un peu grâce au centre, à EDF, à Christian Vauchene qui a travaillé avec moi sur le centre et sur l'air parce que si on n'avait pas eu toute l'infrastructure, ça n'aurait pas pu marcher. Alors, qu'est-ce que... Donc, je vous ai dit, le brûlé meurt d'infection. L'infection, c'est quoi ? On porte tous des germes. On porte des germes, il ne faut pas en avoir peur. On a des germes. L'idée d'enlever tous nos germes, c'est complètement ridicule. Donc, tous les brûlés sont contaminés à leurs propres germes. Alors, ils peuvent paraître parfois dangereux pour eux-mêmes parce que les défenses immunitaires baissent. Mais nous, ce qu'on redoute, il y a des antibiotiques, il y a plein de choses, ce qu'on redoute, c'est la contamination de l'autre brûlé qui a des germes méchants, etc. Donc, il y a deux types de contamination. On insiste beaucoup sur la contamination manuportée. Chez le brûlé, c'est corporoporté parce qu'on a des casas qu'on peut le contaminer avec n'importe quoi. Mettre la main sur un lit dans un centre de brûlé, ce n'est pas anodin. Vous voyez, il y a toute une pratique parce qu'on peut aller transporter les choses. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, il y a toute une pratique pour la contamination manuportée, mais ça va être quand même le sujet, vous allez comprendre pourquoi. Et il y a la contamination aéroportée, et nous y voilà. Donc, à partir de là, il y a des petites particules qui se volatent dans l'air, et ce sont parfois des germes ou des champignons. Comment éviter qu'ils se déposent sur le patient quand on opère, etc. Donc, d'abord, il y a les conditions de bloc, mais comment éviter que ça passe d'une chambre à l'autre ? Donc, on a pris le parti de mettre les chambres, les sas en pression négative et les chambres et le couloir en pression positive. C'est-à-dire que le sas est un mur qui aspire tout. Les germes de la chambre, quand ils passent dans le sas, sont aspirés. C'est ça que, en théorie, c'est que la théorie dit ça, et les sas du couloir qui viendraient de l'autre chambre sont également aspirés dans le sas. Donc, nous voilà avec notre petit cerveau à réfléchir et à dire voilà, on a fait des pressions, tout va bien. Et c'est là qu'intervient EDF et avec Christian Beauchesne et se dire, tiens, on va un peu modéliser ça pour voir un peu comment il faut faire la chambre, les forces, parce qu'il y a des turbulences. Vous savez, c'est comme dans les avions, on fait des tests. Et EDF nous apporte la modélisation. Et là, pour moi, ça a été quelque chose de découverte formidable. Formidable au plan du raisonnement intellectuel, même philosophique, je dirais. On a donc modélisé la chambre et on s'est aperçu, globalement, je ne sais pas, voilà, donc c'est des images qui sont en plus très très belles, je pense, on pourrait faire des choses artistiques avec. Et on s'aperçoit que, en fait, tout ce qu'on avait prévu, c'était vrai, mais pas complètement vrai, ou c'était faux et pas complètement faux. Je ne sais pas comment vous dire. Autrement dit, je vais vous dire la conclusion, on s'est aperçu que tout raisonnement intuitif sur les pressions d'air, n'était pas fiable. C'est-à-dire que le cerveau humain, cherchant à raisonner sur ces flux, se trompait toujours, c'était du hasard. Et la modélisation nous a montré qu'en fait, il fallait modéliser, parce que sinon, si on ne le faisait qu'à l'intuition, on se trompait sur ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que le seul raisonnement qu'on avait, c'est surtout essayer de ne pas réfléchir à comment faire sans une modélisation. C'est impossible, je le dis toujours, c'est comme aux échecs, vous savez, il y a des parties qu'on peut gagner toujours. Si vous demandez à l'ordinateur, vous gagnez en 17 coups. Mais que si vous jouez contre l'ordinateur, vous perdez toujours, parce qu'il y a des coups complètement contre-intuitifs que vous ne pouvez pas prévoir. Donc vous n'arrivez jamais à gagner. C'est un peu la même chose. Ce n'est pas la peine d'essayer de gagner en réfléchissant, il faut modéliser. La modélisation a été formidable. Elle a été, dans le cas présent, parce que j'avais des directions et des choses, on a fait une chambre témoin, qui nous a permis de valider également la modélisation. Donc ça, c'était aussi une étape extraordinaire de s'apercevoir que non seulement les ordinateurs, parce que les esprits chagrats nous auraient dit si ce sont des ordinateurs, est-ce que c'est vrai, etc. Donc là, vraiment, on a été jusqu'au bout du système et ça a marché. Et on s'est aperçu que, globalement, je vous donne un résultat, c'est que le brûlé meurt de froid. Il n'a pas de peau. Et quand on a froid, on consomme de l'énergie, on consomme de l'énergie, on maigrit, on maigrit, on meurt. C'est ça la chose. Donc on met des chambres, qui sont très chaudes, on travaille dans la chaleur. Et on s'est aperçu que cette chaleur, s'il y avait des gradients de pression, eh bien, c'était autant que les gradients de... S'il y avait des gradients de température, c'était autant que les gradients de pression. Et on pouvait avoir des courants qui vont dans le mauvais sens et des germes qui rebasculent dans les chambres. Donc ça nous a donné des conclusions extrêmement intéressantes et qu'on a appliquées. Et donc, on peut dire... Vous savez, pour sauver un brûlé, pour sauver la vie d'un brûlé, c'est une chaîne de pratiques qui font qu'à un moment donné, ils ne meurent pas. Et dans cette chaîne, de temps en temps... Alors, il n'y a pas qu'un maillon, heureusement, parce que de temps en temps, il y a un maillon qui est défaillant, mais il y a des chaînes de sécurité. Mais de temps en temps, avec un ou deux maillons qui se rompent, on n'a pas. Et donc là, la modélisation est un des maillons extrêmement importants de ce schéma. On a même vu des particules qui rebondissaient au sol et qui remontaient. Donc c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour la conception du centre, mais pour notre conception du soin. Je reviens à la contamination manuportée. D'abord, il y avait beaucoup de gens qui niaient qu'il y ait possibilité de contamination aéroportée. Donc là, on a montré qu'il y avait des germes qui pouvaient... Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Ça ne se voit pas, donc ça n'existe pas. Et on dit, c'est une... Par rapport au manuporté, c'est moins important. On ne sait pas très bien. En plus, le manuporté, il y a du manuporté direct, j'ai touché, je retouche. Mais il y a du manuporté impossible à éviter, c'est-à-dire la particule est dans l'air et vient se déposer sur vous. Donc là, c'est de la redéposition ensuite. C'est pour ça qu'il faut avoir une unité qui est totale sur cette chose-là. Voilà, je crois que j'ai expliqué un petit peu le centre. Oui, voilà. Merci, Christian, de m'avoir... De la conclusion, vous la voyez. Ce que je veux dire, c'est là où je vais être... Bien entendu, il y a une répercussion sur le savy de tous les jours et sur ce qu'on pense des germes, des choses, sur l'asepsie, un chérosien et un banque d'asepsie. Donc nous, on voit des fautes partout dans la rue. C'est obsédant. D'ailleurs, si on ne pensait qu'à ça, on ne pourrait plus bouger. Je vais... Dans la qualité de l'air ou la qualité de la propreté, je vous donne juste un exemple. lors de la première grève du cœur, c'était un Marseillais, je ne me rappelle plus de son nom, ils avaient très peur d'infection puisqu'il allait être sous immunosuppression, etc. Et donc, l'idée qui paraît... contre-intuitive, qui paraissait bonne, ils l'ont mis sous antibiotiques avant pour lui enlever tous les germes. Ils ont fait ça, ils se sont retrouvés qu'il était ensuite couvert de germes résistants. Et ça a été beaucoup plus dur à enlever. Autrement dit, lorsque vous avez une foule, c'est plus un de mes maîtres qui disait ça, si vous avez une foule avec trois terroristes, vous ne prenez pas une mitraillette et vous tuez la foule. Parce que la foule vous aide à les neutraliser. Donc, c'est complètement faux de vouloir enlever les germes qui sont bénéfiques sur soi parce qu'on ne va plus en avoir que des mauvais. Il faut les tolérer. On fait une très grande différence entre la contamination et l'infection. On a beaucoup de mal avec les patients. Quand ils ont une plaie, ils font un prélèvement, ils voient des germes dessus, on leur dit, ce n'est pas grave. Vous voyez, parce que s'il n'y a pas d'infection, il ne faut pas traiter. Voilà un peu. Donc, je pense, pour la qualité de l'air, c'est pareil. Il ne faut pas chercher à avoir un air zéro rien. Ça ne marchera pas et on aura quelque chose d'autre. Donc, je pense qu'il faut l'appliquer également à ça. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour qu'on puisse répondre à des questions ? S'il y a des questions à vous poser. Mais en attendant que vous réfléchissiez à vos questions, je voudrais vous en poser une. Ce que vous dites là sur ça ne se voit pas, donc ça n'existe pas. Le mystère, je pense, pour nous, d'un chirurgien, c'est qu'en fait, on ne vous voit pas procéder quand on est opéré, parce que généralement, on est sous anesthésie générale. Mais après, quand vous sortez de la salle d'opération, vous devez vous trimballer dans votre mental et dans la tête tout ce que vous avez vécu. Et concernant justement cette question de la qualité de l'air, après, vous vous retrouvez dans la rue, vous passez devant une trappe de ventilation, vous vous retrouvez chez vous dans votre cuisine, vous entendez le bruit de la VMC. Est-ce que vous avez un mode de représentation ? Alors, pas de la purification, mais ce sujet de l'air, jusqu'à quel point ça percute vos modes de représentation ? Ce qui nous intéresse pour la suite de la conversation par rapport au sujet de ce matin. Ça impacte complètement qu'on le veuille aux panes la vie quotidienne. Moi, mes amis, si je veux au restaurant, si je commence, tout d'un coup, je m'arrête de manger, ils ont compté pourquoi, tout le monde s'arrête. C'est une réalité, je vois une grave faute d'asepsie, il y a une saleté, je trouve. C'est pour ça, dans le centre, je n'en ai pas parlé, tout est vitré. Alors, les chambres sont vitrées, c'est extraordinaire parce qu'on voit travailler les infirmiers, on voit l'énorme travail qu'ils font, c'est extraordinaire, mais aussi, c'est comme j'aime beaucoup les restaurants avec les cuisines à vue, parce que personne ne se met le doigt dans le nez. Donc, oui, oui, bien sûr, ça interrompt. Et pour la qualité de l'air, évidemment, on voit les erreurs qu'on peut faire, les contresens. Par exemple, dans un but écologique, on essaye d'isoler les maisons. Bon, donc on isole, on isole au point que l'air n'est plus renouvelé dans certaines maisons si on les fait mal. Donc, c'est un air vicié et puis si on a une cheminée avec un feu de bois, alors là, on est beaucoup plus pollué que partout ailleurs. Donc, moi, je ne peux plus voir une cheminée, un feu de bois dans une maison. je ne sais plus comment on appelle une cheminée avec l'insert. Donc, il y a évidemment des répercussions à tous les niveaux. Il faut se méfier de l'intérieur de chez soi. À la fois, il faut se méfier de l'intérieur de chez soi. Il y a des choses qui sont générales et il faut aussi se méfier de l'intérieur de chez soi. Et en même temps, il ne faut pas terroriser les gens. Il faut essayer de cibler sur les choses qui sont réellement toxiques et les choses où ce n'est pas la peine de se battre. C'est là où il faut arriver à trouver du bon sens. Il y a un certain nombre de chercheurs de DFRD qui sont là. Ils savent très bien qu'on parle de l'enveloppe du bâtiment. Vous savez, quel mot on utilise quand on parle de l'enveloppe des bâtiments ? La peau. Oui, mais le mot centre de brûlée a une peau. L'architecte qui a fait le centre de brûlée, c'était très, très important. On a réfléchi à la peau. Il a une double peau. Il a une double peau. Question ? Bonjour. Merci pour cet exposé très intéressant. Vous avez décrit en détail le fonctionnement d'une unité du concept de tout dans la chambre. Comment ça se déploie globalement dans l'hôpital ? C'est-à-dire, il y a combien de cellules comme ça en termes collectifs ? La première question. Et j'ai oublié la deuxième, je pense. J'ai répondu à la première, vous allez la trouver. Alors, j'ai un centre de brûlée qui a 15, enfin, 20 lits. Il y en a 6 de grands brûlés comme ça. Il faut bien comprendre que c'était assez culotté de les faire parce qu'il n'y avait pas de modèle. L'institution avait besoin de renouveler mon centre de brûlée. Il faut faire admettre les idées nouvelles. Ils l'ont fait, donc je les félicite. Mais c'était compliqué. Et on a fait 6 chambres. Paris, si on fait un centre de brûlée en pleine campagne, on a une philosophie complètement différente parce que plus on agrandit les chambres, moins on a le risque de contamination, plus on est à l'aise. À Paris, on est contraints par la place. Et donc, on a pu faire 6 chambres de grands brûlés presque tous et on a 10 chambres plus classiques pour les brûlés un peu moins lourds. et à l'usage, je peux vous dire que le personnel ne jure plus que par les chambres, enfin le personnel, les soignants, ne jure plus que par les chambres du presque tout et si on n'avait pu, on n'aurait fait que ça. Donc le centre a 6 chambres 6 chambres de presque tout, 9 chambres classiques avec 2 blocs opératoires classiques en plus. Alors comment ça s'inscrit dans l'hôpital ? Ça s'inscrit, j'ai été président de la société des brûlures, on est arrivé à ce que, d'un point de vue légal, on ait un certain nombre d'infirmiers et d'aides-soignants par l'IS. Donc on a un quota, donc ça nous facilite beaucoup la vie. Et juste une deuxième question très courte, est-ce que vous... Vous vous en rappelez. Est-ce que vous... Vous l'avez oublié. Non, 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 je suis retrouvé ma tête. Est-ce que vous avez en fait des... Enfin pas des chiffres, mais des indications sur le taux de guérison comparé entre les grands brûlés qui sont traités dans les chambres, justement, tout dans la chambre versus les traitements classiques, juste en termes de résultats, oui ? Non, ce que je... Moi, ce que je... On n'a pas de... J'ai pas de résultats. L'étude n'est pas faite. Ce que je peux vous dire simplement que par rapport au centre que j'avais avant, c'est sûr que... Mais c'est tellement multifactoriel. Il y a les chambres, il y a le fait qu'on a beaucoup plus de personnel, on a des équipes de chirurgiens d'anesthésistes beaucoup plus nombreux, donc c'est sûr qu'on traite des... Je peux vous répondre, on sort des brûlés beaucoup plus lourds, mais est-ce que... Alors, c'est sans doute dû presque tout dans la chambre, mais c'est dû aussi aux conditions de travail qui sont meilleures, au nombre de personnel qui est plus important. c'est très, très personno-dépendant, le volet. Oui, je suis très impressionné par votre réalisation. Est-ce que des designers sont intervenus dans la conception de ces nouvelles chambres ? Et quels sont les instruments de mesure que vous avez ? Et quels sont les industriels qui sont intervenus ? Vous me collez un peu... Enfin, designer, il y a eu des architectes. On a travaillé, je peux vous dire que ces 4 ans de travail tous les lundis, 4 heures après avoir, mon dimanche, fait des plans, donné des cahiers de charge, etc., 4-5 ans. Donc, derrière, et puis, je ne sais pas s'ils sont des designers, en tout cas, il y avait des architectes. Alors, après, toutes ces chambres sont vérifiées tous les mois. Il y a des comptages de particules. Il n'est pas de question une fois qu'un patient sort, on fait des prélèvements, on compte les particules, il n'est pas question de remettre en route une chambre, c'est quand même toute une machinerie derrière, sans qu'on soit sûr de la qualité de l'air. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Les industriels, je ne peux pas vous le dire. Tu sais, les industriels, je ne sais pas. Il y a eu des bureaux. Il y a Air in Space, par exemple, qui... Alors là, c'est autre chose, je n'ai pas voulu rentrer dedans. C'est des industriels qui ont mis des filtres au point, mais c'est des filtres actifs qui brûlent les particules à chaque fois qu'elles passent dedans. Donc on a trois chambres. Alors par exemple, on a trois chambres où il y a Air in Space, donc des filtres actifs, et d'autres chambres avec des filtres non actifs. Votre question, ça rejoint votre question, c'est que la semaine dernière, on s'est posé la question. On a fait trois et trois pour essayer d'évaluer. C'est extrêmement difficile, donc je ne sais pas si les filtres actifs amènent quelque chose par rapport aux filtres classiques. Je faisais allusion au designer parce que l'école de création industrielle, qui n'est pas loin de l'hépital Saint-Louis ou Saint-Sabbin, avait fait plusieurs exercices d'aménagement hospitalier dans des chambres. Donc, savoir s'il y avait une connexion. Merci vraiment beaucoup pour ce témoignage. C'est une première mondiale, je comprends, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui commencent à avoir le jour dans d'autres pays, dans d'autres villes ? Le centre est beaucoup visité. Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Je n'en connais pas d'autres. Les Chinois sont beaucoup passés. J'ai même dit à la fin, à l'assistance publique, il faudrait que vous protégiez un petit peu. Mais on n'a pas protégé. Donc, à la fin, j'ai dit, je ne veux plus faire visiter si vous ne protégez pas. Et peut-être qu'on va voir naître un petit sans même le savoir. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Merci beaucoup, professeur, de nous avoir consacré ce moment. Applaudissements 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 Applaudissements